il ya un réel problème par rapport au surplus de divorce il ya plusieurs causes il ya plusieurs causes la première c'est que beaucoup de frères beaucoup de sœurs comparent ou se prépare un mariage se prépare à une vie de couple par rapport à ce qu'ils voient dans les films dans les séries hollywood bollywood etc et croire que le mariage des couples c'est un conte de fait et forcément quand ils sont face à la réalité ils sont déçus forcément on compare notre vie à de la science fiction ça n'existe pas c'est ça n'existe pas et c'est comme si tu t'attendais à vivre dans un marvel ou dans une chose comme ça ça n'existe pas donc faut absolument que les gens reviennent à la réalité avant de ce mariage et comprennent la réalité du mariage avant de se marier et cesse de comparer leur mariage par rapport à ce qu'ils voient dans les films dans les séries dans les science fiction dans les films d'amour des films de tout ça n'existe pas le but du film c'est d'exagérer même dans le naturel pour vous attirer pour vous scotcher pour que vous perdez votre temps à les regarder donc ça n'existe pas ce n'est pas ça la vraie vie donc forcément on est en vie dans l'imagination quand on est face à la réalité on est déçu et quand on est déçu on n'a pas envie de rester aussi bien pour les soeurs qui comparent leur vie à ça aussi bien pour les frères qui comparent leur femme à des femmes qu'ils voient à la télé complètement retouché aussi bien par le maquillage que par la chirurgie que même par l'informatique ils sont retouchés complètement et forcément quand il compare sa femme avec un réel corps qui a des imperfections par rapport à une femme complètement trafiqué et retouché pour qu'elle n'a aucune imperfection il est déçu donc ça c'est une chose à savoir la deuxième chose il faut absolument comprendre les frères et les soeurs que quand on se marie pour la sunna pour allah c'est difficile de rester c'est difficile parce que le shaitan va faire plus d'efforts à détruire votre couple à vous toi ma soeur de qui fait partie des gens de la sunna et toi mon frère qui fait partie des gens de la sunna le shaitan va faire plus d'efforts à détruire votre couple à vous qu'à détruire un couple d'ignorants ou un couple de kofar qui n'ont rien à voir avec l'islam ou un couple qui vivent dans le haram pourquoi parce que vous votre couple il est en train de construire quelque chose de bien et de grand votre couple est en train de se construire sur l'amour d'allah sur la religion et vous allez faire des enfants vous allez les élever à savoir qu'il n'y a pas d'autres seigneurs qui mérite l'adoration sauf allah les élever à suivre la sunna les élever sur le coran les élever sur le bon comportement sur la nature saine et le shaitan ne veut pas cela par conséquent il va faire plus d'efforts à détruire votre couple qu'à détruire le couple et des autres je te donne un simple exemple il y a un juif il est venu vers le prophète sallallahu alaihi salam il lui dit enfin vers abdallah abbas il lui dit nous notre dans notre prière le shaitan ne vient pas nous déranger pourquoi comment ça se fait vous le shaitan vient vous déranger abdallah abbas lui a dit qu'est ce que tu veux que le shaitan il fasse dans une maison qui est déjà complètement détruite et vous le shaitan il a vu que votre maison elle est complètement détruite déjà votre adoration n'est pas valable vous adorez autre que allah le shaitan il vous a laissé dans votre destruction mais nous quand tout est est construit alors le shaitan va venir pour essayer de tout détruire et c'est pour ça que vous allez trouver dans les couples de gens de la sonne un peu plus de difficultés plus des fois même plus de disputes et c'est parce que le shaitan fait tout pour les détruire mais vous devez tout faire en sorte de vous éloigner du shaitan premièrement en comptant sur allah tawakkur alallah deuxièmement il ya plein de choses à faire le fait de s'accrocher au coran le fait de s'accrocher à la sonne le fait de faire les afkar du matin et du soir ça aussi c'est très important les afkar quand vous rentrez chez vous le fait de ne pas louper les obligations le fait d'étudier les droits de l'autre le mari étudie les droits de sa femme pour qu'ils puissent lui donner la femme étudie les droits du mari pour qu'elle puisse lui donner et les droits du couple les droits des enfants le fait de ne pas propager tout ce que vous avez comme bonheur comme certains ils font ils vont en vacances ils mettent leurs photos sur instagram sur tik tok ils ont même leur nourriture ce qu'ils ont mangé des photos sur instagram sur tik tok sachez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit inna li kulli di ni'matin mahsoud fastaïnou bima an'am allahu alaykum belkitman chaque nama chaque bienfait que allah il vous a donné il y a quelqu'un qui va vous jalouser aidez vous si vous voulez préserver ce que allah vous a donné comme bienfait par le secret ne le propagez pas étonnant et incroyable qu'on voit certains ils propagent même la photo de leurs enfants sur internet n'avez vous pas peur que quelqu'un lui fasse un mauvais oeil ou même lui fasse de la sorcellerie préservez vous préservez votre bonheur vous n'êtes pas obligé de le faire connaître vous êtes heureux remercier allah louer allah gardez votre bonheur pour vous et préserver vos enfants plein d'autres choses à faire qui vont pouvoir faire en sorte que allah vous préserve dans votre couple comme par exemple aussi le fait que la femme porte son khimar ce voile qu'elle ne sorte pas mutabarija qu'elle sorte pas avec un un voile qui ne respecte pas les conditions que allah a ordonné que son prophète a ordonné elle sort avec des voiles complètement flashy coloré un voile pour attirer l'oeil alors que le voile à la base il est là pour justement ne pas être vu pourquoi quand tu sors de chez toi ma soeur mutabarija yastasharifu ki shaytan ça veut dire que le shaytan il te regarde de loin et il se précipite vers toi pour te tirer du bien vers le mal dans un hadith authentique d'après abdallah ammasoud il nabi sallallahu alaihi salam il dit al mar'atu awra fa idha kharajat istashrafaha shaytan ça veut dire que le prophète sallallahu alaihi salam il te dit al mar'a en entierre elle est awra quand elle sort de chez elle istasharafaha shaytan certains ils ont dit comme quand tu mets par exemple ta main en haut des yeux pour voir au loin qu'est ce qu'il y a et il se précipite vers toi pour te tirer vers le mal et il te dit là où tu es le plus proche d'allah dans une version là où tu es le plus proche du visage d'allah c'est quand tu es chez toi par conséquent ma soeur à chaque fois que tu vas sortir de chez toi tu vas t'éloigner d'allah même pour aller à la mosquée et c'est pour ça que le prophète il te dit que la prière chez toi elle est mieux que la prière à la mosquée même mieux que la prière à la mosquée du prophète fulmadine sallallahu alaihi salam est mieux que la prière à la mosquée del ka'ib donc quand tu es chez toi tu es préservé c'est là où tu es le plus proche d'allah et c'est là où le shaytan il est le plus loin de toi et bien sûr avant de parler tout ça ça ma soeur le voile et tout c'est avant même que tu te maries parce que si vous voulez aussi que votre mariage dure il faut bien choisir si tu choisis bien il y a beaucoup plus de chances que ton mariage dure beaucoup plus longtemps par exemple pour la femme nabi sallallahu alaihi salam il nous dit de ne pas choisir n'importe quelle femme subhanallah vous remarquerez que pour les deux pour la femme et pour l'homme le prophète il nous dit de nous diriger vers celui qui a le bon comportement et la bonne religion il dit par exemple pour la femme ça veut dire la femme elle peut être choisie pour quatre raisons sa beauté son argent son comportement et sa religion prends celle qui a le comportement et la religion que tes mains t'ont perdu si tu prends pas pour ça tu vas tout perdre donc il nous donne le choix le meilleur choix à faire ici le prophète sallallahu alaihi salam nous dit le meilleur choix à faire si tu veux pas perdre tout perdre ta vie être dans le malheur parce que la mauvaise femme elle provoque ton malheur et ça c'est le prophète sallallahu alaihi salam qui le dit il dit quatre choses font ton bonheur quatre choses font ton malheur il dit ce qui va faire ton bonheur la femme pieuse la maison être large le bon voisin et la monture la bonne monture et ce qui va faire ton malheur le mauvais voisin la mauvaise femme et dans une réwaille il a dit c'est la femme que quand tu la vois elle te plaît pas ni elle te plaît pas elle se fait pas belle pour toi ni quoi que ce soit d'accord il a dit elle parle mal avec toi elle parle mal avec toi et si t'es absent t'es même pas t'es pas rassuré tu dis peut-être elle va me tromper peut-être elle va dilapider mon argent ou tu laisses même tes enfants auprès de elle elle attend que t'es pas là elle va leur faire du mal elle va mal parler avec tes parents tu lui fais pas confiance parce qu'elle ne mérite pas ta confiance c'est une femme qui trahit à la moindre occasion et qui n'obéit à son mari que quand ça l'arrange elle obéit à Allah que quand ça l'arrange alors que la femme bien attention la femme bien c'est la meilleure chose qui peut t'arriver dans ta vie au point que premièrement le prophète il l'a appelé celui qu'Allah lui donne comme rizq une femme bien il l'a aidé pour la moitié de sa religion mais si tu veux ton rizq toi même tu dois craindre Allah d'accord parce que ce rizq Allah t'a promis de te le donner si tu fais partie celui qui craint Allah Allah lui donnera la solution à tout il va lui donner son rizq de par là où il ne s'attend pas on voit certains frères ils cherchent pendant des années ils ne trouvent pas le rizq il va venir pendant que tu dors simplement si tu ne trouves pas pose-toi la question à savoir que Allah il t'a dit dans le Coran tout ce qui vous touche de mal c'est à cause de ce qu'il a amassé vos mains et Allah il est la vérité et de lui il ne sort que la vérité et Allah il promet le rizq à celui qui craint Allah si tu ne trouves pas ce rizq pour l'instant pose-toi la question est-ce que tu si ça ne vient pas de toi peut-être que tu es en train de faire le haram peut-être que tu fais des maas peut-être Allah il t'éprouve en tout cas sache que la femme bien c'est une des meilleures choses qui peut t'arriver dans ta vie il le dit c'est une jouissance et la meilleure de ces jouissances c'est la femme pieuse parce que cette femme elle ne va pas courir derrière Dunya comme on voit certains Wallah et des frères m'ont appelé des femmes leur demandent des dots phénoménales et c'est quoi leur excuse je teste ton amour Subhanallah pourquoi ne pas voir tester sa religieux sa religiosité sa piété son coran sa sunna son pressement à délaisser le haram elle le teste par l'argent ne tombez pas dans le piège la femme pieuse ne court pas derrière Dunya et ne te teste pas par rapport à Dunya elle te teste par rapport à ta religion c'est ça la femme pieuse c'est celle qui veut t'aider dans ta religion qui veut t'élever dans ta religion elle patiente sur Dunya et elle t'appelle à Allah d'ailleurs quand le verset où le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit Allah il dit jusqu'à la fin du verset ceux qui gardent l'or et l'argent comme trésor ils ne la sortent pas ils ne donnent pas la zakat dessus il y a un homme il lui a dit Rasulallah montre nous c'est quoi le meilleur bien le meilleur trésor pour qu'on le prenne le meilleur des biens c'est une langue qui évoque Allah un coeur qui remercie Allah et une femme croyante qui va l'aider dans sa foi pas une femme qui va dilapider ses biens mal lui parler ne lui obéir que quand ça l'arrange Wallahi on a eu même des soeurs qui te disent j'ai pas envie de parler ils ne me parlent pas subhanallah la femme elle n'est pas censée être le maître de son mari même bien au contraire elle est là pour servir son mari elle est là pour lui donner son droit et le droit du mari il est monumental par rapport à la femme au point que le prophète il dit dans un hadith le prophète il dit il ne convient à personne de se prosterner devant personne et s'il était autorisé à quelqu'un de se prosterner devant quelqu'un j'aurais ordonné à la femme de se prosterner devant son mari tellement le droit de son mari est grand il a dit au point si son mari était blessé de sa tête à ses pieds et que de ses blessures sortaient du pu et du sang et qu'elle essuie ses blessures avec sa langue elle ne lui a pas encore donné son droit et c'est ça les meilleures femmes c'est ça les femmes du paradis le nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit les meilleures femmes sont celles que quand tu ordonnes elle obéit pas c'est celles quand tu lui parles elle t'obéit que quand ça l'arrange quand ça l'arrange pas les contrariés tu ne me parles pas tu ne me parles pas je ne veux pas parler tu ne me parles pas elle devient un bourreau c'est pas ça les meilleures femmes les meilleures femmes et ainsi que les meilleurs hommes c'est ceux qui craignent Allah en toutes circonstances pas ceux qui craignent Allah que quand ça les arrange c'est ça les gens du paradis ceux qui craignent Allah en toutes circonstances c'est ça ta vraie religion c'est quand dans la difficulté est-ce que ça y est la foi elle part complètement de ton coeur c'est même pas de la difficulté le moindre petit petite contrariété c'est même pas colère et ça y est il n'y a plus de religion on voit certaines personnes qui n'adorent Allah que quand ça les arrange et wallahi pour la moindre petite difficulté surtout quand il y a un divorce qu'est-ce qu'ils sont plus proches des koufars même des ennemis de l'islam ils te combattent par ta religion et ils se plaignent envers les koufars contre ta religion ils veulent te rabaisser par ta religion qu'est-ce qu'ils sont plus proches des hypocrites que du musulman et ce sont bien sûr le contraire des gens du paradis où le nabi sallallahu alayhi wa sallam il dit voulez-vous que je vous informe les hommes du paradis le prophète il est au paradis le véridique est au paradis pas le menteur le véridique dans sa parole et dans ses actes et le véridique c'est celui qui est véridique dans toutes circonstances il a dit quelqu'un il va visiter son frère alors que son frère il habite loin mais il n'est vacu par amour envers son frère pour Allah et bien celui-là il est ensuite il dit voulez-vous que je vous informe les femmes du paradis c'est-à-dire qu'il s'est mis en colère la femme douce fertile qui se remet en question avec son mari qui ne cherche pas à avoir le dernier mot celle que si elle est en colère ou que son mari lui a fait un mal ou que lui il est en colère elle ne cherche pas à avoir le dernier mot elle ne va pas lui dire c'est toi qui ont tort tu dois revenir c'est toi qui dois non elle cherche à satisfaire Allah il a transgressé Allah envers toi et bien toi tu obéis à Allah envers lui et c'est ce que Allah t'ordonne Allah te dit dans le Coran que ne vous pousse pas le sens du verset si quelqu'un il fait un peuple il fait du mal avec vous il n'est pas juste avec vous ben vous non soyez juste avec lui ceci est plus proche de la crainte d'Allah ceci est plus proche de la crainte d'Allah et ton mari ou ta femme c'est un être humain et surtout s'il fait partie des gens qui craignent tu dois patienter avec lui c'est pour ça Allah nous dit de patienter avec les gens qui craignent Allah parce que le chéta va tout faire pour justement semer la discorde entre nous et c'est pour ça que Allah nous dit patiente avec ceux qui invoquent leur Seigneur jour et nuit ils veulent le visage d'Allah certes ce verset là il est descendu sur des des gens de Quraysh qui étaient riches et des nobles ils ont dit à Mohamed en parlant au prophète nous on s'assoit avec toi mais ne fais pas asseoir les pauvres avec nous on n'a pas besoin d'eux le verset est descendu mais nous on a une qaïda qui dit nous le verset on ne doit pas l'appliquer pour ce que exactement il est descendu mais on l'applique dans son sens général et dans le sens général Allah il te dit patiente avec ceux qui adorent Allah patiente avec eux patiente avec celui qui craint Allah qui essaye de se rapprocher avec Allah c'est un être humain donc forcément il a des défauts il faut patienter mais si lui il est en colère ou il a fait du mal la solution c'est pas de élargir ce mal l'agrandir s'orgueillir soit il revient soit c'est pas la peine des fois enfin très souvent même si ce n'est pas la plupart de temps ton orgueil te mène à ta perte il faut réfléchir patienter et aller vers ce qui satisfait Allah donc tout ça pour dire que la femme doit craindre Allah envers son mari et doit savoir que le fait de transgresser son mari c'est un grand péché qu'elle ne donne pas le droit d'Allah si elle ne donne pas le droit de son mari au point que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit celui qui tient l'âme de Muhammad entre ses mains la femme ne donnera pas le droit de son seigneur tant qu'elle ne donne pas le droit de son mari même si elle est sur sa monture il la désire elle répond dans une autre version dans une autre version du hadith il dit ça veut dire je jure par celui qui tient mon âme entre ses mains la femme ne donnera pas le droit de son seigneur tant qu'elle n'a pas donné le droit de son mari dans une réwaye la femme ne goûtera pas le véritable goût de la foi jusqu'à ce qu'elle donne le droit en entier à son mari ça veut dire que plus tu vas obéir et satisfaire ton mari et patienter avec lui plus ta foi elle va monter c'est ça le fait de goûter le véritable goût de la foi et dans une version de Tabarani le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit la femme ne donne pas le droit d'Allah tant qu'elle n'a pas le droit de donner le droit de son mari rends-toi compte ma soeur que même le jeûne t'as pas le droit de jeûner pourtant le jeûne c'est l'acte le plus aimé par Allah au point qu'il dit tous les actes de l'adorateur sont à lui sauf le jeûne il est pour moi c'est moi qui le rétribue et pourtant le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit il n'appartient pas à une femme de jeûner et son mari il est présent qu'avec son accord pourtant c'est une adoration t'as pas le droit de la faire qu'avec l'accord de ton mari ça c'est pour te montrer à quel point le droit de ton mari est haut même le fait de le remercier le prophète sallallahu alayhi wa sallam Allah ne regarde pas une femme qui ne remercie pas son mari alors qu'elle ne peut pas se passer de lui même ta prière il y a une divergence entre les ulamas est-ce qu'elle est acceptée ou pas même ta prière par rapport au fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam deux personnes leur prière n'est pas acceptée leur prière ne dépasse pas leurs oreilles elle ne monte pas au ciel l'esclave en fuite jusqu'à ce qu'il revient et la femme qui a transgressé son mari jusqu'à ce qu'elle revient dans une réwaille il y a trois trois personnes leur salat ne monte pas l'abd al-abaq hatta ya'out wa zawja wa zawja wa zawjuha alayhiha sakhit wa l'imam wa nase lahu karihun l'esclave en fuite jusqu'à ce qu'il revient subhanallah ça rentre dedans la femme ça rentre dedans la femme parce que la femme elle est là pour servir son mari en réalité et la femme que son mari elle est en colère contre elle est l'imam que tout le monde déteste par conséquent il faut que la femme elle craie Allah Et toi, mon frère, sois malin et perspicace. Ne prends pas une femme qui n'a rien de tout ça et ensuite te plaindre et dire, je ne comprends pas. Prends une femme par rapport à sa religion et par rapport à son comportement. Et tout ce qu'on a cité de la femme là maintenant, celle qui a la religion, le comportement, elle le sait. Et elle va chercher à l'appliquer, pas pour te satisfaire en premier, mais pour satisfaire Allah en premier. Ça veut dire que même toi, elle ne cherche à te satisfaire que pour satisfaire Allah. Ça veut dire que pour elle, la bienfaisance envers son mari, l'obéissance envers son mari, le fait de servir son mari, c'est une adoration. Elle sait que sa foi, elle monte par rapport à ça. Elle sait que le fait qu'elle obéit à son mari, ça lui ouvre toutes les portes du paradis. Par rapport au hadith où le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit La femme, si elle fait ses prières obligatoires, si elle jeûne Ramadan, elle préserve son sexe, ça veut dire qu'elle ne fait pas la fornication et elle obéit à son mari, le jour du jugement, On lui dit, rentre par la porte du paradis que tu veux. Ça veut dire que sa foi, elle monte au point qu'elle atteint le degré de celle qui peut rentrer par la porte du paradis qu'elle veut. Donc, la femme pieuse, la femme qui craint Allah, elle veut ça. Par conséquent, mais si tu vas vers une, elle va te dire, oui, moi j'ai un caractère fort. C'est pas un caractère fort, c'est pas vrai. Le caractère fort, c'est celui qui tient sa colère. En cas de colère, c'est ça le caractère fort. Le fort, c'est pas celui que dès qu'il est en colère, il bat les autres. Le fort, c'est celui que, quand il est énervé, il maintient sa colère, il ne l'applique pas. Il ne va pas t'insulter, etc. Te dire, t'as de la chance, je ne veux pas laisser libre cours à ma colère, sinon je t'aurais frappé. Non, tu as laissé libre cours à ta colère par ta langue. La femme, avec un fort caractère, c'est que même si elle est énervée, elle reste humble devant son mari par obéissance envers Allah. Et elle ne se libère pas à sa colère que le chitane a mis dans son cœur pour justement détruire son couple et l'éloigner d'Allah. Par conséquent, celle qui insulte, qui laisse libre cours à sa colère, c'est pas un caractère fort. Au contraire, ça c'est un caractère faible, un mauvais caractère. Ne soyez pas les cobayes de ces gens-là. Ne les pousse pas, tout simplement. Et choisis une qui a un vrai caractère fort. Celle que, quand elle est en colère, elle rabaisse sa colère. Celle qui cherche à satisfaire Allah. Celle qui connaît le droit de son mari. Celle qui veut élever et honorer son mari. Pas celle qui est déénervée à l'insulte de tous les noms et elle ne le rabaisse plus bactère et elle lui dit « Ne parle pas avec moi, j'ai pas envie de te parler. » Comme si c'était un vaurien. Non, n'épousez pas ces femmes-là si vous voulez vivre heureux. Et pareil pour vous les sœurs. J'insiste sur le fait que les sœurs cessent de se mentir à elles-mêmes. Wallahi, les sœurs, il faut absolument que si tu veux ne pas divorcer, cesse de te mentir à toi-même. Je vois beaucoup des sœurs qui m'envoient. J'ai trouvé un frère pieux. Comment tu sais qu'il est pieux ? Ça fait trois mois qu'il parle avec toi en cachette. Et tu me dis j'ai trouvé un frère pieux. Qu'est-ce qui le rend si pieux ? Qui l'a rendu pieux ? Toi, parce qu'il te plaît, avec ton ignorance et le suivi de ta passion. Où est la piété ici ? Donc, elle finit par se mentir à elle-même au point qu'elle croit son mensonge. Ma sœur, s'il était pieux, jamais de la vie déjà il s'isole avec toi. Jamais de la vie un homme pieux s'isolera avec une femme. Car ceci est haram où le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit Si quelqu'un vient vers vous, il a une bonne religion, un bon comportement, épousez-le. Si vous ne le faites pas, ce sera une fêtna sur terre et une grande abîme. N'épouse pas, par exemple, quelqu'un qui n'a pas de bon comportement avec sa mère. Si sa propre mère, il lui manque de respect, il est radin, il est mauvais, il est méchant avec elle. Sa propre mère qui l'a mis au monde. Comment tu crois qu'il va être avec toi ? D'accord ? N'épouse pas un moubtadeh, un innovateur. N'épouse pas un tabliri, n'épouse pas un achari. N'épouse pas un sophi, n'épouse pas un shiri. Épouse quelqu'un d'ahlus sunnah ou al-jama'a. Et nous consolions aux frères, Allah, de craindre Allah envers leurs femmes. Les frères, il faut absolument craindre Allah. On voit beaucoup de frères se plaindre. Ma femme, elle fait ci, ma femme, elle fait ça. D'accord, ta femme, elle est dans le haram quand elle fait ça. Elle a commis un grand péché. Mais si, justement, elle a fait ça, peut-être aussi parce que tu as fait un péché. Et il a été rapporté par rapport au verset que nous avons cité précédemment. Que Allah, il dit Tout ce qui vous touche de mal, c'est à cause de ce qu'a amassé vos mains. Certains parmi les compagnons disaient « Wallah, je ne transgresse pas Allah sans que je voie l'impact de ma transgression sur ma femme ou sur ma monture. » Et sachez que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il était le meilleur des hommes avec ses femmes. Et il était le plus patient avec ses femmes. Et il dit Le meilleur d'entre vous est le meilleur auprès de sa femme. Et je suis le meilleur d'entre vous auprès de sa femme. Et il dit, sallallahu alayhi wa sallam, Le croyant le plus complet dans sa foi, c'est celui qui a le meilleur comportement. Et le meilleur parmi vous, c'est le meilleur auprès de sa femme. Et il nous ordonne de patienter. Les frères, la femme ne sera jamais parfaite. Quand je dis, ne choisis pas la parfaite, choisis la moins pire. Ce n'est pas pour rien. Le prophète, il te dit qu'elle a été créée d'une côte. D'une côte. Et la côte, elle est tordue. Au point qu'il te dit La femme, elle a été créée d'une côte. Si tu cherches à la redresser, tu vas la casser. Elle est patiente sur ses défauts pour que tu puisses vivre avec elle. Ça veut dire, il te montre ici qu'elle ne sera jamais parfaite. C'est impossible. C'est impossible. Ça n'existe pas. Il dit Et si tu vas pour la redresser, tu la casses. Et sa cassure, ça veut dire que tu vas la divorcer. Si tu veux qu'elle soit parfaite, tu vas la casser. Subhanallah, réfléchis au hadith du prophète. En résumé de la chose, le prophète, il te dit que tu n'auras jamais une femme parfaite. Au point que si tu veux la perfection, en bref, tu vas divorcer. Tu ne resteras avec aucune femme. Dans un hadith, il te dit La femme, elle est écrite d'une côte tordue. Jamais elle ne sera droite. Jamais. Si tu veux la garder, profiter d'elle, tu vas profiter d'elle. Il y a quelque chose de tordu en elle. Mais si tu vas pour la redresser complètement, tu vas la casser. Et sa cassure, c'est son divorce. Et il te montre ici, en réalité, que la femme, c'est limite, ça lui fait du mal d'être droite. Elle ne peut pas. Elle ne peut pas, c'est impossible. Mais il faut qu'elle limite les dégâts. Elle doit craindre, Allah azzawajal, que les femmes ne disent pas Ah, regardez, le prophète, il a dit ça. Ça excuse mes défauts. Pas du tout. Pas du tout. Rien, ça excuse. Wallah, si je vous en parle, c'est que j'ai eu justement quelqu'un qui m'a dit Regarde, le prophète, il a dit, la femme, elle est d'une côte tordue. Par conséquent, vous devez accepter notre mauvaise parole, notre mauvais comportement. Non. Non. Le prophète, il nous parle de comment elle est à la femme. Mais il invite la femme à craindre Allah envers son mari. Et il te dit que ton mari, c'est ton paradis ou ton enfer. Et tout simplement, ce que je dis moi à mes frères, c'est Traitez vos femmes comme vous aimeriez qu'on traite vos sœurs qui seront mariées, bi-idhne Allah. Est-ce que vous aimeriez qu'on les traite comme vous vous traitez vos femmes ? Traitez vos femmes comme vous traitez vos sœurs. Et sachez que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit Il est réel qu'il y a un surplus de divorce par rapport aux frères et aux sœurs qui n'obéissent à Allah que quand ça les arrange. Qu'à la première petite altercation, l'orgueil devient plus important dans leur cœur que leur religion. Au point qu'on a entendu des gens, Wallahi, dire, s'ils ne demandent pas pardon, il n'y a plus de religion, il n'y a plus rien. Subhanallah, comment il n'y a plus de religion ? En bref, il est en train de te dire clairement qu'il n'adore Allah que quand ça l'arrange. Alors qu'Allah nous dit dans le Coran, rentrez dans l'islam en entier et ne suivez pas les pas du chéitan. Ce sont les juifs qui prennent ce qui les arrange du livre et qui jettent ce qui les arrange. Et Allah, il dit sur eux Wallahi, c'est étonnant qu'est-ce qu'on voit certains qui se disent musulmans dès qu'ils sont dans le problème, qu'est-ce qu'ils sont plus proches du kouffur et de la mécréance que de l'islam. Subhanakallahumma وبحمdik, ashahadu an la ilaha illa annt, astaghfiruk wa atubu ilayk.